Dès leur arrivée à l'école, les élèves vont s'apercevoir que leur environnement a changé. Il y a maintenant des marques au sol un peu partout dans l'école pour s'assurer de la circulation dans un sens seulement. À l'entrée, il y a des bouteilles de désinfectant pour encourager les élèves à se désinfecter les mains. Et dès leur entrée à l'intérieur, ils vont devoir se rendre immédiatement dans leur salle de classe pour éviter le va-et-vient dans les couloirs. Avec tous leurs effets personnels, il n'y aura pas d'accès au casier. Il y a des espaces communs qui sont fermés, comme par exemple dans cette école secondaire, la cafétéria. Les élèves n'y auront pas accès. Et c'est certain que ça nécessite certains ajustements. Déjà, la directrice de cette école se prépare à accueillir les élèves différemment. Les autres années, les élèves avaient la surprise de quel local, quel enseignant. Cette année, on va envoyer ça à l'avance. Comme ça, ils vont déjà savoir quel local. Ça va être vraiment une question d'avoir des adultes qui vont les aider à trouver leur classe pour pas que ça soit la cohue. Et évidemment, les autobus vont arriver. Alors, dans l'ordre que les autobus vont arriver, on va pouvoir s'assurer qu'on accueille les enfants. Et que s'ils savent déjà leur numéro, on les dirige vers le bon local. L'accès aux salles de toilettes sera limité à deux élèves à la fois. Pour éviter qu'il y ait trop d'élèves en même temps, il y aura aussi un certain horaire mis en place pour assurer une meilleure circulation. Du côté des bouteilles d'eau, certaines stations de remplissage, comme cette fontaine d'eau, les élèves n'y auront pas accès parce qu'ils auraient tous besoin de toucher à la même fontaine d'eau. Dans d'autres écoles où on retrouve une station de remplissage automatisée, ça, ça sera disponible. Mais on demande aux parents de s'assurer que les élèves ont suffisamment d'eau à leur disposition pour toute la journée à l'école. Ça nécessite certains ajustements pour les élèves. On peut écouter le directeur de l'éducation du conseil scolaire Mon Avenir. C'est effectivement des routines qui sont développées, qui vont être partagées avec les équipes École Demain et ensuite partagées avec les élèves de façon régulière pendant toute la semaine prochaine, afin d'assurer qu'à la fin de la semaine prochaine, l'ensemble des élèves vont bien comprendre et bien respecter. Dans les salles de classe, tout l'équipement non essentiel a été retiré pour assurer un petit peu plus d'espace. Il y a un mètre de distance entre chaque pupitre. Et dans cette classe où je me trouve, dans une école secondaire, il y aura environ 15 élèves à tout moment, parce que les cohortes vont s'alterner. Il faut dire aussi que le port du masque est obligatoire à partir de la quatrième année, à tout moment à l'intérieur. C'est aussi fortement recommandé pour les plus jeunes. Les enseignants vont donc tenter de trouver un moment au cours de la journée où les élèves pourront aller à l'extérieur, retirer leur masque, alors qu'ils gardent une distance entre eux. Ici Marie-Hélène Rattel, Radio-Canada, Toronto. C'est bon tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Toronto. Merci.